bonjour à toutes je suis cécile de little ends et bienvenue sur la chaîne de perles en co je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce bracelet à message avec ses perles de gemmes semi-précieuses j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous serez nombreux à réaliser ce tuto et surtout n'hésitez pas à taguer perlenko et moi même afin que l'on découvre vos jolies créations foin pour réaliser ce bracelet vous aurez besoin d'un assortiment de perles de rocaïmi yuki donc en 6 et en huit de perles de facettes de bohème en 4 mm de perles intercalaires de perles de gemmes donc là j'ai choisi des pierres du soleil en 6 mm et en face c'était 3 mm de perles alphabet de fils mémoire indispensable pour monter votre bracelet et pour le petit côté un peu plus été de maxi pompon et au niveau des outils d'une pince donc ce coupante spécifique pour le fil mémoire d'une pince qui fait des boucles et de vos pinces plates allez hop c'est parti pour commencer on va venir couper notre fil mémoire donc on a besoin de sept tours pour réaliser le bracelet moi je prends toujours un petit peu plus par mesure de sécurité donc un deux trois quatre cinq six sept et donc là avec ma pince coupante fil mémoire je viens couper une fois qu'on a coupé le nombre de tours dont on a besoin pour réaliser le bracelet avec une pince à boucle donc moi j'utilise celle ci je viens faire une petite boucle sur une des extrémités du bracelet et donc ça va me faire une jolie boucle comme ceci et pour être sûr qu'elle tienne bien je viens là on resserrer avec ma pince plate une fois qu'on a coupé et qu'on a fait notre petite boucle on va commencer à enfiler les perles donc le premier rang là ça va être les petites perles pierre du soleil avec les rocailles miyuki 8 donc on commence par une rocaille miyuki 8 trois petites perles une rocaille et on continue avec cette même combinaison jusqu'à la fin du premier rang donc là on vient de tisser le premier rang donc on va faire glisser toutes les perles jusqu'à la petite boucle qu'on a fait au départ pour ça vous avez juste à faire glisser les perles dans le fil et donc une fois qu'on a fait le premier rang avec ces jolies perles là on passe au deuxième rang avec les perles facettes de bohème en quatre millimètres le troisième rang est composé de rocailles miyuki 6 et de pierre de soleil en six millimètres pareil donc on va prendre une rocaille 6 et une perles de gemmes en 6 mm et en fait on va alterner comme ça jusqu'à la fin du troisième rang une fois que le troisième rang est prêt on va passer donc au rang du milieu avec le message donc avant de passer les perles alphabets on va venir faire un mix de rocailles miyuki 6 et de rocailles miyuki 8 donc là vous voyez je termine par une rocailles miyuki 6 donc je vais commencer par une 8 et je vais alterner ces deux types de perles et une fois que j'ai fait ça je vais venir donc passer une perle intercalaire regardez comment elles sont toutes jolies et je vais venir donc prendre mes lettres et les placer dans mon fil mémoire et entre chaque mot fois je vais venir placer une petite perle intercalaire voilà je vais terminer cette rangée là de la même façon que je l'ai commencé en associant les rocailles 8 et les rocailles 6 et maintenant que j'ai fait ces quatre rangées là je vais repartir sur la même base que les trois premiers rangs en commençant par le par les perles comme ceci et voilà donc là vous venez de tisser les sept rangs et pour terminer le bracelet donc vous prenez votre pince fil mémoire vous venez couper tout en laissant un petit plus de fils et avec votre pince à boucle vous venez donc passer et refaire une boucle pour terminer le bracelet je viens refermer et donc là vous venez d'enfiler toutes les perles sur le bracelet et pour finaliser on va venir placer les maxi pompons donc pour ça moi j'avais déjà préparé donc j'ai mis mes petits anneaux dans le fil du pompon j'ouvre mon anneau que je viens placer et je fais pareil de l'autre côté et voilà ça vous fait un joli bracelet sur fils mémoire que vous pouvez passer tellement facilement autour de votre poignet j'espère vraiment que vous aurez aimé réaliser ce bracelet n'hésitez vraiment pas à le partager en taguant perlenko et en me taguant little hands en attendant je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très bientôt et merci perlenko ous-titrage Société Radio-Canada